salut à tous et bienvenue dans débat foot marseille sur football club de marseille sur provence azur tv var azur tv on va revenir sur la défaite de l'olympique de marseille ce week-end c'était à amiens une défaite 3 buts à 1 les conséquences au classement également et puis un gros débat sur l'autopsie de ce gros gâchis du mois de septembre début de deux mois d'octobre en fait les quatre derniers matchs où l'om avait un boulevard enfin on voyait ça comme ça un boulevard devant lui pour s'installer dans le haut du classement et c'est raté on va en parler avec qui avec jean charles qui est avec nous ça lui va jamais à jean charles ça va bien merci on va en parler avec un ancien olympien victor c'est un cas qui est avec nous bonjour bonjour merci d'être avec plaisir avec nicolas qui est avec nous c'est bon ça 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 la forme mieux que l'ouem dépressif je suis pas dépressif mais là tu sais pas loin c'est le début d'une trêve internationale qui va être longue donc la trêve internationale c'est toujours difficile pour nous on a l'immense plaisir d'avoir le dernier buteur de l'olympique de marseille à bordeaux alors le dernier buteur qui était défenseur qui est défenseur donc ça te prouve un petit peu déjà une victoire de l'ouem à bordeaux en 77 ça me fait drôle parce que tous les ans on en parle ça y est ça va se passer ça va se passer ça va se passer et puis en fin de compte ça reste donc pour moi quand j'y repense c'est ça fait ligue à longtemps tu peux nous raconter l'histoire de ce but ben déjà il ya eu la fracture donc du genre du peu avec berdol et donc c'est vrai que c'était ça avait fait du bruit comme si la jambe cassée avec l'os qui sortait donc on était tous traumatisés puis bon pendant 15 20 minutes il n'y avait pas grand chose qui s'est passé d'un coup je récupère un ballon mis dans les 40 dans les 40 mètres de notre camp et je monte avec je cherche un 1-2 et je me présente tout seul devant bergerot je frappe elle tape le gardien elle me revient dessus je mets dans le but et elle rentre qu'un bonheur il y avait le malheur de la fracture mais un bonheur de la victoire parce que bon c'était une période où c'est vrai que ça marchait pas trop mal pour nous on était bien à savoir que victor cette victoire là son libéraux était marius trésor qui est au giraudin de bord d'aujourd'hui depuis des années donc c'était la charnière centrale de l'om c'était là on était en sécurité je te rassure j'ai pu m'entraîner et faire quelques matchs avec eux je peux te dire que c'était la grande sécurité ouais parce que toi tu arrives après moi j'étais au centre de formation en fait vous êtes croisé ouais croisé au centre jouait de temps en temps faisaient des oppositions des fois le mercredi voilà ouais ils mettaient des coups déjà Jean-Charles ils avaient les crocs naturellement il y en avait quelques-uns il y avait Camminetti il y avait José il y avait De Falco il y en avait un paquet il y avait une génération qui était ben la preuve ils ont après ils ont pris la suite quelques années après attends tu dis que moi je mettais un peu des coups mais bon là il y avait le chalère central il y avait Robert aussi il y avait Robert attends il y en avait il y avait Jeannot oui Jean Fernandez oh il y en avait oulala ça allait à la turbine là je te le dis l'arbitrage était moins pointu j'ai vu un dernier France Football là où Pécou bon c'était la première victoire de Nantes c'est des grands joueurs on parle de Pécou qui était de la 25 de Nantes de Nantes voilà et qui avait marqué trois buts en finale contre Auxerre et on les avait joué en quart de finale et c'est vrai qu'on est passé à côté de la côté du match pas du match mais de la qualification puisqu'on avait perdu 3 à Nantes on gagne 4-2 à la maison but à l'extérieur compte double on a le 5e au bout du pied voilà il y a Sikelli qui a mis le 4e voilà Dési voilà Dési et le 5e il y a Six et Berdol qui s'en vont tout seuls au but et Six qui veut marquer je me rappellerai tout de ma vie ça et Bertrand de Man il fait un super arrêt et autrement il a juste à la donner à Berdol pour marquer ça fait 5-2 on est qualifié je sais pas si vous rappelez des noms t'imagines qui te parle le Marc Verdol meilleur buteur DJ Six International le premier joueur français à être parti à l'étranger j'ai un des premiers là il y avait des sacrés joueurs qui jouent à l'équipe Robert Buigle Lindoroth Andres Lindoroth Andres Lindoroth Henri Strézor Bouba Bouba Sarr avec qui j'ai joué d'ailleurs oui oui François Brachin et François aussi nous maintenant on a Bouna Sarr oui 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 Bouba Kamara qui allait à ma vie à gauche guinéens et français oui oui allez ça nous ramène à ce match c'était une petite histoire oui oui mais ça fait ça fait du bien d'entendre ces histoires c'est l'histoire de l'Olympique de Marseille les gens ne connaissent pas tout surtout les nouvelles générations ont besoin de savoir un petit peu de toutes ces histoires là le vécu en fait tout ce qui se passait dans les déplacements les matchs comment ça se passait et à l'époque Victor nous le disait il y a quelques minutes en off il n'y avait que 12 joueurs sur la feuille de match 12 et bon avec Jules on fait partie aussi de et Jules son frère qui a été entraîneur joueur au Olympique de Marseille tous les deux on a je crois 199 et 200 matchs l'OM c'est pas que 93 mais non mais c'est bien de le rappeler c'est bien de le rappeler ça les années est-ce qu'on va à Armanissonne allez OM Amiens le petit décrassage c'est tout de suite l'Olympique de Marseille qui est donc allé s'incliner sur la pelouse d'Amiens c'était vendredi soir le match d'ouverture de cette neuvième journée de Ligue 1 on s'attendait à tous sauf à une telle défaite le Paris Secure comment est-ce que tu analyses toi ce match de l'Olympique de Marseille cette nouvelle contre-performance le début du match bon je dirais que même s'ils prennent le but ils ont bien réagi derrière ils ont été intéressants Benedetto marque un superbe but c'est un vrai attaquant tout à fait je pense que pour moi cette année les deux recrues Alvaro derrière qui me fait penser à l'ancienne époque c'est un défenseur rugueux qui est bon dans les duels bonne relance il est méchant il parle beaucoup il encourage le vrai défenseur le vrai défenseur pour moi je me retrouve quelques années en arrière par son match mais il manque d'ailleurs depuis quelques matchs oui je pense qu'il manque énormément derrière donc ils ont bien réagi et puis après il y a l'effet de jeu aussi il y a les pénaltys bon après il y a la domination il y a un peu la possibilité de revenir au score bon la dernière minute on n'en parle pas parce qu'on pousse pour essayer d'égaliser mais dans le jeu ça a été assez compliqué on a eu du mal à se procurer quand même des occasions voilà l'adversaire nous a bien pris puisque bon ils ont été assez agressifs j'ai entendu à la fin du match c'était une des consignes et je pense que derrière on a retrouvé une équipe qui a été en difficulté et pourtant moi j'ai vu plusieurs matchs à la maison et à l'extérieur je disais qu'à la maison l'Olympique de Marseille a du mal à faire le jeu ils avaient l'air d'être plus à l'aise à l'extérieur et là sur les deux derniers matchs parce que j'ai regardé aussi le match de Dijon c'était une purge il y avait deux matchs où vraiment on ne sentait pas une équipe qui pouvait gagner Mandanda fait des arrêts aussi extraordinaires ce qui leur permet de prendre des points des matchs à l'extérieur mais dans la qualité du jeu c'était assez difficile c'est ça qui est décevant aussi c'est de voir aussi ce jeu de l'Olympique de Marseille qui n'arrive pas à s'élever de niveau moi j'ai l'impression je suis déçu parce que je m'attendais déjà à une révolte parce qu'on avait dit que ce soit le mois de septembre début octobre on pensait avoir des matchs plus ou moins accessibles face à des équipes plus ou moins faibles par rapport à l'Olympique de Marseille il se fait que on prend 3 points sur 12 ça c'est pas trop le gros débat donc non mais donc j'attendais cette réaction cette révolte et après comme dit Victor dans le jeu il manque beaucoup de choses c'est beaucoup à approximatif c'est des passes techniquement beaucoup de contrôles loupés avec des dribbles difficiles à éliminer son adversaire direct avec de la relation entre les lignes qui ne fonctionne pas pour l'instant je dis bien pour l'instant comme ça devrait fonctionner donc c'est une équipe qui est encore en rodage mais qui manque de personnalité et de caractère à un moment donné parce que il a si bien dit Victor Zamy et Noa nous ont marché dessus et ça a été à un moment donné quand ils nous ont mis la pression j'avais l'impression d'être le petit poussé en fait de ce championnat qui jouait contre un ogre en fait et que chaque fois qu'il y avait l'adversaire qui venait dans tes pieds tu tremblais tu perdais le ballon et il te marchait dessus on a vu qu'il y avait cette possibilité là par rapport aux Amiens d'être supérieurs d'être supérieurs à l'Olympique de Marseille notamment dans les duels dans les contacts et de gagner beaucoup de ballons dans l'entrejeu après il y a des erreurs d'arbitrage je ne sais pas s'ils vont me parler maintenant ou un petit peu plus tard juste après voilà donc il y a des faits de jeu qui sont quand même assez marquants qui mettent aussi l'Olympique de Marseille en péril sur cette rencontre là et on s'aperçoit et ce qu'il y a aussi de dommage c'est qu'on court toujours après un but en fait on encasse toujours ce premier but et on a la réaction derrière ça serait bien qu'à un moment donné on puisse nous marquer les premiers et se mettre un peu dans un confort de jeu qui me semblerait un petit peu plus simple pour nous surtout développer et surtout faire sortir l'adversaire parce que là nous chaque fois c'est nous qui sortons chaque fois on se fait prendre en compte et chaque fois on court après un résultat voilà c'est un petit peu tous les déchets qu'il peut y avoir sur cette rencontre et surtout le manque de points par rapport aux 4 derniers matchs Nico c'est vrai que c'est surtout ce deuxième but qui fait mal à l'OM parce qu'en plus juste avant la mi-temps l'OM était plutôt bien à ce moment là dans le match après le très beau but de Benedetto non mais c'est vrai que après moi j'étais quand même déçu par le niveau de jeu global du match de l'OM il manque beaucoup de joueurs ça c'est une réalité mais Villas-Boas il attendait une réponse collective et il n'a pas eu en fait la réponse collective parce que je pense qu'il y a des différences individuelles dans cette équipe là il y a plein de remplaçants qui ne sont pas au niveau on a encore vu Tchalet Tatsar qui se retrouve avec un minot à côté de lui et le minot il s'en sort plus grandit que lui Tchalet Tatsar il fait peur sur ces matchs là c'est un peu inquiétant le milieu de terrain c'était un peu une bouillie en premier mi-temps Rongier a sorti la tête de l'eau par la suite mais en premier mi-temps c'était quand même très compliqué ils n'arrivaient pas à se trouver et puis devant on a quand même un vrai tueur mais il n'a pas beaucoup de ballons il a mis ce beau but il a un coup franc il met une belle frappe mais après il ne touche pas beaucoup de ballons on voit aussi les limites de Germain sur ce poste délié qui quand même il joue beaucoup dans l'axe et ça libère des espaces mais quand c'est Bouna Sarr et ses centres pourris ça ne sert pas à grand chose donc je trouve que c'est compliqué collectivement et on attend avec impatience le retour des blessés et des suspendus disons que dans ces matchs où tu cours après le résultat sur le plan défense après on se met en difficulté c'est vrai parce que la charnière on parlait du stopper qui est quand même assez lourd moi je l'ai vu jouer l'année dernière plusieurs fois c'est assez lourd donc quand il est obligé de courir et de se retourner dans les espaces c'est compliqué pour lui puis après je crois qu'aujourd'hui Germain c'est vrai que peut-être il serait peut-être plus à l'aise en tournant autour de l'avant-centre on ne peut pas dire que Germain va faire un débordement je le connais depuis tout jeune puisqu'il était à Châteauroux quand j'y étais donc il jouait dans les équipes de jeunes à Châteauroux avant de partir à Monaco c'est vraiment un deuxième attaquant comme profil voilà et donc sur les côtés aujourd'hui il n'y a pas de danger et donc l'adversaire s'y compris ils se sont dit ben voilà il faut être Germain il faut faire attention parce que dans les 18 mètres il est CA droit il marque des buts aussi et puis bon l'avant-centre à faire attention parce que c'est vraiment le buteur c'est vraiment le gars qui est capable aussi le chasseur mais aussi qui est capable de marquer des buts quand même des beaux buts comme il l'a fait dans le match de vendredi après une fois que tu as maîtrisé ces deux joueurs-là qui c'est qui va marquer ? Personne et je pense que si c'est un peu le défaut de l'Olympique de Marteille actuellement avec les absences peut-être Payet n'est pas là Tourin n'est pas là mais bon il faudrait que les autres aussi arrivent à se mettre un peu plus en avant qu'ils se procurent des occasions mais aussi qu'ils apportent beaucoup plus souvent le danger oui le dernier geste une précision d'ailleurs parce que celui qui était peut-être là pour faire un peu mal à la défense par Cédric c'est Radonich qui était titulaire sur ce match-là et on a entendu à un moment donné je ne sais pas si c'est l'entraîneur ou un du staff d'Amiens qui dit laissez-le il va la perdre à un moment on entend ça donc vraiment ils avaient compris que Radonich il était tellement mauvais en première mi-temps toutes les actions il est foiré parce qu'il perdait à chaque fois la balle il s'est dériblé lui-même etc laissez-le faire il va la perdre donc ça résume un peu ce qui est un petit peu désolant quand même c'est que même si on a des blessés des suspendus peu importe et nous on a joué on sait ce que c'est on attend toujours l'opportunité les joueurs remplaçants attendent toujours l'opportunité pour se mettre en valeur pour gagner une place moi je me rends compte alors moi je ne vais pas m'attarder sur les absences parce qu'un effectif ça reste un effectif on le sait dès le départ ils avaient prévu que ce soit comme ça donc à un moment donné il va falloir faire avec ces joueurs qu'on a sous la main donc ces joueurs qu'on a sous la main les remplaçants notamment quand ils rentrent c'est à eux de prouver qu'ils sont capables de jouer à l'Université de Marseille on va développer ça justement tout à l'heure un mot sur l'arbitrage forcément on est obligé d'en parler parce que le deuxième but donc vient sur un pénalty un pénalty sévère quand même sur une faute qui est à peu près équivalente c'est les mêmes c'est les mêmes pas équivalente c'est les mêmes à celle qui a eu quelques minutes auparavant sur Valère Germain dans la surface c'est la même est-ce que selon vous moi je trouve ça scandaleux de siffler un pénalty contre l'Olympique de Marseille quand on sait que 10 minutes avant peu importe les minutes il y a exactement la même faute mais exactement la même faute sur Germain donc où tu siffles les deux où tu siffles rien du tout parce que là on est à un si on marque l'un pass devant à deux à un donc le jeu pour totalement changer c'est Amin qui va courir derrière les résultats qui vont laisser des espaces aux Olympiades ça donne plus de facilité dans le jeu surtout la confiance quand on ne gagne pas de match comme ça tu sais que tu es entraîneur et que tu mènes à l'extérieur ton jeu n'est plus pareil tu as une solidité qui arrive tu as de l'aisance technique qui va être plus haute la solidarité qui va être là et puis là l'arbitre il fait une erreur monumentale c'est scandaleux alors je ne dis pas que c'est par rapport à ça tu siffles ou rien ou tu siffles pour les deux en fait les deux sont très légers c'est des débuts de faute de faute non Victor on revient toujours à la même chose à l'appréciation de l'arbitre et c'est ça le problème là bon je vois qu'il y a des matchs où il y a la VAR moi j'ai les dernières semaines et là sur les deux actions pas de VAR oui oui d'accord mais je dis il y a aussi le problème de la VAR qui dit qu'à un moment donné c'est l'appréciation des fois de l'arbitre et des fois on se dit pourquoi il a sifflé là pourquoi il n'a pas sifflé là la semaine là la main pas la main faute pas faute bon j'ai vu un match de la coupe l'Europa League et j'ai vu un pénalty flagrant et tu te dis mais pourquoi il n'a pas sifflé l'arbitre il n'y avait pas à la VAR mais tu te dis c'est pas possible l'arbitre il ne peut pas siffler et bien il ne siffle pas puis cinq minutes après il y a une faute de l'autre côté il siffle donc chaque fois je dirais que c'est la pression mais c'est vrai que ça met une équipe dans ce genre de match ça met une équipe en confiance et l'autre ça la met en difficulté ce qui est bizarre c'est que même dans le quart s'il ne veut pas les voir on est d'accord il y a des arbitres qui sont dans le quart qui voient des images qui visionnent comme nous quand on voit les ralentis par l'oreillette ils peuvent se parler donc il faut lui dire venez voir il y a faute il n'y a pas faute après l'arbitre il peut dire non non c'est bon moi je ne veux pas après il y a quand même une différence sur ces deux actions là ce n'est pas l'action en elle-même c'est la position de l'arbitre parce que sur le premier but il est vraiment d'un côté il a tous les joueurs devant lui et Germain de l'autre côté parce que c'est un corner et sur le pénalty qu'il donne pour Amiens là c'est un coup franc et du coup il est vraiment devant l'action c'est à un mètre de lui donc il voit vraiment le début du ceinturage et le lâchage mais c'est vrai que du coup la VAR ne fait pas son travail de l'intérêt de la VAR moi je suis contre la VAR parce que je trouve que ça ralentit le football et qu'au final ça doit rester même si c'est une erreur à la pression de l'arbitre je suis contre cette vidéo moi je trouve que on ralentit les matchs ça tue les émotions mais là elle y est mais pourquoi ils ne l'utilisent pas effectivement je suis d'accord avec toi qu'est-ce qu'ils font les mecs dans le bus là dans le car là ils dorment ils sont quand même payés les gars parce qu'on a le bus et le mec il ne peut pas lui dire sur le second but attends celui de Germain on t'avait dit il y avait une petite faute c'est la même là tu ne peux pas le siffler dans ce cas là alors il y a une stat qui est tombée du coup après le match l'Olympique de Marseille a concédé 9 pénaltys non pas depuis le début de la saison depuis l'année 2019 le début de l'année 2019 et donc depuis le début de la saison 3 déjà 3 pénaltys concédés par l'Olympique de Marseille et cette saison bon ben tu peux nous les rappeler il y en a qui n'étaient pas déjà pour préciser le fait d'avoir concédé 9 pénaltys sur l'année 2019 je crois que c'est le record sur les 5 championnats européens c'est pour ça que c'est marquant c'est bien on marque souvent les records mais là les 3 pénaltys cette saison il faut les rappeler le premier c'est face à Nice où on gagne quand même le match où c'est une faute d'Amavi qui revient qui touche un peu le joueur c'est une faute qui peut siffler mais qui n'est pas non plus flagrante le deuxième c'est la main un peu en courant de Camara à Monaco où le ballon lui tombe dessus qui peut aussi se siffler mais quand on voit d'autres mains qui ne sont pas sifflées c'est pas cohérent l'arbitrage et donc là aussi il y a un problème en fait moi je pense que c'est un problème de cohérence comme disait Victor c'est si on siffle un truc une fois on le siffle partout parce qu'on a l'impression après c'est peut-être la paranoïa des supporters enfin nous-mêmes on se dit quand c'est contre l'OM on a l'impression que ça va siffler direct en fait déjà en étant supporters on se dit ils sont contre nous ils nous en veulent les arbitres je ne pense pas qu'ils aient une dent que contre l'OM bon maintenant après peut-être ce qui s'est passé l'autre fois dans le dernier match au stade Vélodrome avant quand il y a eu des expulsions Camara, Paillette comment ils se sont comportés les propos les paroles là il faut faire attention parce qu'après derrière il y a peut-être un peu plus de ils font peut-être un peu plus attention et ils vont siffler peut-être des petites fautes mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de bien précis contre l'OM parce que les joueurs on les sent vraiment nerveux aussi non mais très nerveux alors il a raison parce qu'il dit victoire parce qu'en fait lui il a l'habitude sur le banc de touche il entend tout quand il y a un entraîneur il entend tout il y a souvent des joueurs qui excitent l'arbitrage et à un moment donné l'arbitre et bien s'il n'a pas trop envie de siffler à un moment donné il va se lâcher il va dire maintenant je vais se faire comprendre que tu m'emmerdes pendant 60 minutes et que maintenant tu vas te calmer ou tu prends un carton ou je siffle un pénalty ou je siffle une faute et c'est ce qui se passe actuellement je pense que c'est ça qui se passe parce que l'Olympique de Marseille est en difficulté dans le jeu il y a beaucoup d'excitation par des paroles par des gestes et toujours d'arbitre ça a été encore le cas à Amiens le petit Lopez qui prend un carton jaune inutile donc on est déjà en difficulté parce qu'il y a beaucoup de suspendus de Samson donc je veux dire à un moment donné c'est tout bête ce que je veux dire et des fois un peu méchant aussi à prendre un carton il faut faire mal non non mais Victor c'est ce que je dis tout le temps non mais Victor non mais attends non mais oui on rigole mais on rigole moi j'ai toujours appris une chose et notamment avec eux notamment avec eux ils vont mieux être le boucher que le veau non non mais non mais c'est très clair est-ce qu'on a le droit de dire ça ou pas ? non mais c'est pas méchant c'est dans le jeu c'est-à-dire quand tu vas dans le contre c'est pas méchant si tu y vas le pied à plat comme ça la pointe à le tour tu te pattes le genou si tu vas avec ton pied bien sur le ballon non mais c'est des petites règles que j'ai appris avec eux moi je comprends non mais qui de l'être sanctionné autant l'être pour quelque chose tu vas pour gagner le ballon tu vas pour gagner le duel là on n'y va plus pour gagner les duels on y va pour tchâter pour faire de la parodie non mais ça moi j'accepte pas je m'excuse même s'il y a beaucoup de caméras eux me l'ont appris même quand j'ai entendu chez les petits je leur apprends mais après aujourd'hui tu ne peux plus avoir le même engagement non peut-être pas le même engagement mais quand tu vas récupérer un ballon il y a des ballons que tu peux aller chercher proprement avec de la conviction et de l'envie en mettant le pied sur le ballon je ne dis pas d'aller faire mal obligatoirement mais tu fais mal en gagnant le ballon c'est là psychologiquement tu lui fais mal à l'adversaire si tu vas dans trois contres que tu sors trois fois gagnant le quatrième contre il ne va plus venir l'adversaire ou pas vrai ? oui tout à fait concéder autant de pénaltys c'est aussi qu'il y a un problème aussi peut-être au niveau des défenseurs alors ce ne sont pas des bon moi je suis toujours et j'explique à mes joueurs quand on ceinture un joueur dans les 18 mètres moi je n'arrive pas à comprendre comment le gars peut ceinturer quelque chose sur l'adversaire moi je dis toujours tu mets la main tu sais que tu as ton adversaire tu n'es pas obligé de lui attraper le maillot tu peux l'empêcher de passer tu recules et tout quand on commence à regarder les matchs des fois on voit le gars il ne regarde même pas le tireur et il est là il tient l'adversaire je dis moi je n'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça effectivement donc après mais sur les deux cas ça a été ça voilà donc après c'est une question de marquage et puis de dynamisme parce que c'est vrai que voilà parce que quand tu es avec un avance entre et qu'il bouge il va droite à gauche toi il faut que tu sois réactif alors certains joueurs défenseurs pensent qu'en tenant ils vont être réactifs il faut attraper le maillot et je pense que pour moi ce n'est pas la meilleure solution c'est une question d'anticipation c'est une question de vivacité c'est une question de placement voilà après ça s'apprend aussi j'explique toujours tu es placé entre le but ton adversaire et le ballon voilà il faut défendre le but pas l'adversaire le but qu'il faut défendre allez messieurs on va s'arrêter là pour ce match de l'Olympique de Marseille et on va essayer de décortiquer justement pourquoi l'OM a laissé passer de grosses occasions de s'installer dans le haut du classement ces dernières semaines allez c'est tout de suite c'est le gros débat le gros débat c'est l'autopsie de ce gros gâchis de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines gros gâchis pourquoi parce que il y a un mois on regardait le calendrier et on se disait le mois de septembre le mois de septembre mis à part Rennes on reste sur trois victoires consécutives on rappelle donc c'était contre Nice contre Saint-Etienne et à Monaco en plus deux victoires à l'extérieur Nice et Monaco une équipe de l'OM qui montait en puissance et qui prenait beaucoup de points et avec le calendrier qu'il y avait on se disait c'est bon on va pouvoir faire le plein de points et s'installer dans le haut du classement qu'est-ce qui s'est passé messieurs pourquoi un mois plus tard on a pris trois points trois points en quatre matchs trois matchs nuls il y a un match quand même tournant et une défaite c'est le premier match le match à Montpellier là tu perds beaucoup de choses tu as Alvaro qui se blesse donc déjà tu perds ton défenseur qui t'avait stabilisé la défense pendant plus d'un mois tu fais match nul donc pour le moral c'est pas bon Payet qui se fait expulser qui prend quatre matchs Camara qui était déjà suspendu pour le match d'après qui prend deux matchs de plus donc au final tu perds trois joueurs de la confiance et ton jeu se délite parce que ce match face à Montpellier il faut se rappeler quand même qu'ils font une première mi-temps de haut vol l'OM là il y a du jeu il y a du pressing on se dit ça y est Villas-Bois s'il commence à trouver son jeu on le voyait vraiment sur le terrain et depuis ça s'est délité tu es d'accord avec ça ? vous pensez qu'on a payé très cher ce match contre Montpellier ou c'est pas suffisant pour expliquer ? on l'a payé très cher c'est vrai parce qu'on a des absences derrière et on voulait confirmer par des victoires parce qu'on avait fait des sonnes dynamiques intéressantes on voit quand même qu'un petit grain de sel peut complètement là c'est un gros grain de sel juste parce qu'on est en délicatesse tu perds trois joueurs tu perds trois titulaires non mais on perd les pédales déjà on perd les trois joueurs on perd les pédales dans les matchs qui suivent je veux dire cette équipe elle n'a pas la sérénité qu'on attendait depuis le début on se rend compte que juste une compte performance peut tout faire dérailler en fait elle n'est pas elle n'est pas sereine elle n'a pas cette je dirais cette capacité à faire la différence quand il y a des manquants donc c'est à dire que le groupe n'est pas encore bien constitué avec un groupe homogène peut-être insuffisant ce groupe peut-être insuffisant aussi et on se rend compte que même face à des équipes moins fortes que nous au départ et bien dès que ça se passe un petit peu mal on ne va pas rééquilibrer un petit peu la performance la vitesse supérieure c'est ce qui manque à l'Olympique de Marseille aujourd'hui Victor c'est que ça cache à Montpellier moi le match de Montpellier quand on l'analyse bon on l'égalise en deuxième mi-temps il y a eu quand même des situations pour Montpellier de faire un break dans le match alors c'est vrai qu'on restait sur trois victoires de suite tu disais on va pouvoir enchaîner Montpellier si tu regardes bien depuis et même l'année dernière c'est une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer ça c'est sûr donc ça allait être un match compliqué et je pense que on n'a pas eu le match qu'on devait attendre d'eux pourquoi ? parce que Montpellier nous a mis des problèmes et là c'est vrai qu'on a perdu un petit peu notre sang-froid on a été en difficulté on n'a pas su maîtriser ce match et sur la fin on a craqué et c'est ça nerveusement on était sur une bonne série on rate le coche à la maison donc sur la fin de match on s'énerve c'est un match avec beaucoup de duels justement il y a eu beaucoup des accrochages et tout les joueurs se prenaient entre eux et je pense qu'à la fin du fait de ne pas gagner ce match il y a des joueurs qui malheureusement ont un petit peu pété les plombs comme on dit et je crois que bon après derrière naturellement il y a la sanction l'arbitrage naturellement les rapports et tout puis bon la blessure derrière du stopper qui apportait vraiment c'est vrai que lui pour moi c'est ça a complètement déséquilibré ah oui pour moi aujourd'hui dans l'équipe plus qu'un Dimitri Payet par exemple je pense quoi parce que avant-hier ou juste après le match je vais faire un peu de pub pour mon compte Twitter abonnez-vous je lance un tweet et je dis bon Dimitri Payet nous a quand même mis bien dans la panade avec son expulsion ça fait réagir beaucoup les gens même qui disaient non mais attends c'est pas que Dimitri Payet c'est aussi tu vois mais quand même tu le vois tout de suite dans le jeu Alvaro il est sorti en cours de match déjà dès le début et donc tu vois que ton équipe déjà n'est plus si sereine que ça c'est vrai elle est déjà en difficulté offensivement offensivement un Payet depuis qu'il n'est plus là non mais je suis d'accord mais ça oui oui mais je pense que le match à Dijon en fait c'est des pièces maîtresses non mais c'est des pièces maîtresses voilà oui oui tout à fait je veux dire c'est un traîneur tu t'as plus sur ces joueurs là et surtout quand t'enlèves un Payet oui mais tu fais rentrer à ton Gic oui oui la différence elle est énorme oui c'est sûr mais et surtout qu'il a été décisif dans les matchs avant voilà il montait en puissance en fin de compte c'est vrai qu'on aimait voir Payet tourner autour de l'avant ça rentre et tout là il s'est mis légèrement sur un côté bon je pense que il rend beaucoup tactiquement avec l'entraîneur les joueurs ils se sont mis d'accord bon Payet on va laisser l'espace on va pouvoir l'utiliser lui il va jouer en 9 et demi on va dire ça comme ça il va toucher beaucoup de ballons il va rentrer entre les lignes il va être décisif parce qu'il est capable de mettre des super ballons les coups francs les corners il est là donc il apporte du danger tout le temps même si c'est pas le Payet il y a deux ans même si il avait retrouvé il avait retrouvé il avait retrouvé un dynamisme et il a mené de la qualité et des situations mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des joueurs offensifs dans une équipe c'est souvent comme ça les achats d'un joueur offensif est 3-4 fois plus cher qu'un défenseur ça a toujours existé ça existera toujours quoi que méfie-toi maintenant il y a des défenseurs qui coûtent très cher Manchester ils ont payé un 90 millions et même les gardes c'est vrai mais en fait les attaquants ça a pas de prix ce que je veux dire c'est que quand tu trouves une stabilité défensive avec un joueur d'une rigueur incroyable et il a détaillé un petit peu toutes les qualités Victor tout à l'heure d'Alvaro ça te tue un petit peu cette défense à 4 en fait quand je dis à 4 parce que tu modules le tout tu mets sa caille d'un autre côté après tu mets ça de l'autre dans la défense centrale tu rajeunis tu fais rentrer des joueurs qui n'ont pas joué depuis le début de saison mais quand tu as cette sécurité même pour un arrière quand tu sais que tu as devant toi un joueur d'expérience un joueur de caractère un joueur qui pousse tes partenaires à aller plus loin dans une rencontre moi je pense que c'est quand même ça reste aussi une pièce maîtresse de l'équipe et je pense qu'il fait plus défaut aujourd'hui Alvaro que Payet dans l'équipe parce que ça rassure moins parce qu'il a ce caractère et cette parole peut-être dans le vestiaire à motiver ses partenaires à les protéger aussi et ça Payet le fait un petit peu moins et puis on se retrouve en fin de compte avec la défense de l'année dernière et on se retrouve avec les problèmes qu'il y avait déjà l'année dernière on dirait la défense à l'OM c'est pas extraordinaire voilà et puis bon un tu récupères un Alvaro qui est quand même quelque chose c'est vraiment solide je pense que c'est une super recrue et donc ça a stabilisé complètement la défense et d'un seul coup tu te retrouves avec ce gars-là qui n'est plus là et tu te retrouves et surtout et surtout pardon pour terminer surtout que ces joueurs qui viennent d'arriver ils n'ont pas eu tous les problèmes psychologiques des années précédentes donc pour eux ils arrivent dans un vestiaire c'est tout neuf c'est tout beau là je veux dire les problèmes de Payet de Thauvin de Samson de Lopez et de tout le reste de Caleta Sarr eux les ont les problèmes des années précédentes c'est-à-dire que dans la difficulté comment ils vont réagir dans le vrai il n'est pas venu dans la difficulté il vient avec un système avec une envie de prouver et d'être là donc voilà ça amène de la fraîcheur Nico on a aussi l'impression qu'il y a certains joueurs donc on a parlé de ces absents mais ceux qui les ont remplacés n'ont pas réussi à s'imposer à apporter quelque chose d'autre même certains joueurs qui étaient aussi plus ou moins titulaires je pense à Samson à Lopez au milieu de terrain qui n'ont pas réussi encore à hisser leur niveau de jeu sur ces matchs-là c'est ce que disait Jean-Charles normalement les remplaçants en l'occurrence là tu parlais des tchillers mais ils sont là pour saisir une chance donc c'est-à-dire que là il y a des joueurs qui ont des chances à saisir et on se rend compte pour moi le premier le plus décevant c'est Tchallet Hatzar parce que Tchallet Hatzar quand il est arrivé à Marseille il a coûté très cher 19 millions d'euros il faut le rappeler quand même quand il débarque Garcia le lance dans le grand bain à Nîmes un match très compliqué il lui tue tout son début de saison il le met un peu en tribune ou remplaçant pendant X temps mais en fin de saison quand il met la charnière jeune avec Camara ça repart un peu et Tchallet Hatzar il avait montré quand même un visage un peu plus intéressant un peu plus rapide c'était un peu plus intéressant là on s'est rendu compte que ça reste quand même un peu jeune et que Alvaro avait tout restabilisé et lui là il a une chance à prendre parce qu'il ne joue plus avec Camara parce qu'on en a dit il manque Alvaro mais Camara même s'il était un petit peu moyen en début de saison au niveau de la relance Camara c'est quand même propre ça ça manque aussi sur la première relance mais là le fait le fait est que là tu te retrouves avec Tchallet Hatzar c'est lui qui doit tenir un peu la charnière parce que le petit Perrin il n'a aucune expérience au haut niveau Perrin il se bat dans les duels il a fait son boulot mais Tchallet Hatzar il met du temps à se retourner il est mal placé il se fait bouffer dans les duels c'est pas normal donc lui il est en dessous de son niveau moi j'avais dit l'effectif est un peu court il faudra que les jeunes montrent quelque chose et bien Tchallet Hatzar il montre qu'il n'a pas le niveau et Lopez qui devait prendre le jeu à son compte vu que Payet n'est pas là et Lopez moi je suis déçu par Lopez et Samson Samson il a moins un jeu de construction Samson c'est plutôt un mec qui va percuter qui va se projeter et qui peut faire des passes mais c'est moins ce jeu de passes que peut avoir Lopez Samson il est décevant par sa finition mais Lopez il est décevant par la construction de jeu je trouve qu'il se cache un petit peu trop alors qu'au contraire on l'a beaucoup défendu moi Lopez c'est un joueur qui a un profil intéressant petit gabarit qui peut vachement distribuer le jeu là il avait l'occasion de le faire le dernier match je ne l'ai vraiment pas trop alors je me demande aussi moi si justement Lopez et Samson n'ont pas besoin aussi de joueurs qui sont à des positions comme Payet et Thauvin des joueurs qui gardent bien le ballon qui percutent qui aiment bien rentrer qui sont dangereux à pied gauche l'autre pied droit ils ont peut-être besoin aussi de ça et aujourd'hui les deux là ne sont plus là Payet et Thauvin et donc leurs repères ils sont un peu perdus on ne peut pas comparer aujourd'hui même Germain sur un côté ou Sars sur un côté on ne peut pas comparer dans la qualité du jeu voilà oui donc c'est aussi pour eux une obligation de trouver d'autres un autre remède pour essayer de l'avoir et je pense qu'aujourd'hui ils sont un peu perdus au milieu de terrain ils manquent de solutions voilà en fait quand tu es derrière des attaquants comme ça des joueurs comme ça tu as plus de facilité dans la transmission du jeu parce que tu sais que si tu leur donnes un ballon même deux au but techniquement il n'y a pas de souci voilà mais tu as un Benedetto devant il faut les chercher tu ne peux pas chercher constamment sur un seul ballon Benedetto mais ils ne vont pas le chercher beaucoup moi je trouve tu vois les derniers matchs Benedetto c'est décevant parce que dès qu'il touche un ballon il fait une déviation il essaie d'accélérer le jeu il ne le cherche pas beaucoup oui mais autour de lui il faut qu'il y ait du monde si tu as Thauvin et Payet mais c'est Samson qui est censé quand même se projeter aussi oui c'est quand même un petit peu différent moi je pense qu'il manque de joueurs d'appui de sécurité en fait offensivement c'est à dire que quand tu es derrière ces attaquants là que tu donnes le ballon à Payet à Benedetto ou à Thauvin je pense que quand tu es derrière c'est plus facile de leur donner le ballon rapidement que de le donner à un Germain qui est au but qui a plus de difficulté à les déborder à accélérer sur un côté droit ou à Dondic ou ça je ne lève pas leur qualité mais je trouve que ce n'est pas du tout le même type de joueur qu'on pourrait avoir sur des côtés tout à fait sur ce 4-3-3 si on reste sur le milieu de terrain on a l'impression qu'on n'arrive toujours pas à trouver la pleine mesure de ce milieu de terrain on parlait tout à l'heure du match à Amiens où on se fait bousculer au milieu de terrain on consigne à se faire bousculer on s'est fait manger sincèrement on s'est fait manger dans l'entrejoueur qu'est-ce qui ne fonctionne pas est-ce qu'il y a ce problème de sentinelle aussi où on n'a pas vraiment de spécialiste à ce poste Victor ? moi je me pose des questions par rapport à Hongi parce qu'on a été le chercher on a fait un effort de recrutement avec lui moi je vois comment il jouait à Nantes et pour moi il jouait comme un 9,5 oui à la fin il jouait très haut et c'est là qu'il est dangereux et là c'est vrai qu'il était très dangereux alors est-ce que de jouer en 4-3-3 avec deux joueurs deux relayeurs avec Samson ou avec Lopez dans le dernier match fait que ça change un petit peu pour lui ses repères après il lui faut comme tout joueur des fois il faut un peu de temps pour trouver aussi il jouait si haut que ça ah oui oui il jouait très haut en fait mais c'est pas son vrai poste initialement c'est plus un 8 quand même à la fin Gourcuf l'avait fait monter d'un cran moi je je le vois à l'OM il est pratiquement pas dangereux il n'a pas tout le temps joué mais on ne voit pas le même joueur qu'il y avait à Nantes alors il faut qu'il prenne ce repère il n'y a pas de problème c'était quelqu'un d'important à Nantes c'était le capitaine ça faisait 2-3 ans qu'il était là-haut et puis que bon c'était tous les week-ends où très souvent on va parler de lui c'est un joueur de qualité capable de percuter il drippe dans les petits espaces il est capable de donner des ballons de marquer des buts voilà de marquer des buts moi je pense que aujourd'hui où il a peur de se libérer et d'aller un peu plus haut et la meilleure association ça serait avec qui alors ? non mais moi je vais pardon moi je vais peut-être qu'il va me donner des résidents autour mais il y a lieu en losange oui voilà pour faciliter un petit peu les capacités de certains joueurs avec ranger justement en point d'autre tu fais mieux en losange et tu joues avec 2 attaquants Bénédetto où tu fais tourner juste un seul joueur autour ça lui suffit parce qu'ils auront peut-être plus de ballons moi j'entends ce que tu dis 4-4-2 mais ce que disait Mourad et qui était intéressant aussi c'est que Villas-Bois celui-là a vraiment choisi le 4-3-3 et pour l'instant il est en train de mettre quelque chose en place il ne veut pas changer son système de jeu c'est aussi louable moins de macro on change après la question je pense c'est dans ce système-là la pointe basse qui est censée être plus défensive est-ce qu'il y a vraiment ce profil-là dans l'effectif parce que Strotman joue à ce poste-là mais ce n'est pas son vrai poste non plus initialement c'est un 8 à l'abattre Gustavo est parti Gustavo est parti il n'a pas été remplacé ranger ce n'est pas un 6 est-ce que ce n'est pas compliqué de faire un 4-3-3 sans avoir une vraie sentinelle un vrai défensif un joueur qui soit capable d'être là d'abord sous plan défensif naturellement mais après surtout pour ressortir les ballons parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le plus important dans une équipe c'est déjà tes deux centraux qui soient capables de bien relancer mais la sentinelle devant là il soit capable de s'introduire entre les lignes d'être disponible entre les lignes et puis après de se retourner pour aller très vite donner des bons ballons aux deux qui sont un peu plus offensifs coach nous l'intérêt de jouer à nos âges oui ben moi après t'en as un ou t'en as pas faut essayer de voir après tu composes avec l'équipe que tu as avec les joueurs que tu as sous la main voilà tu fais un système par rapport à ce que tu as et après le jeu et le système c'est les joueurs qui vont le mettre en place mais je crois qu'il avait essayé le match d'avant en jouant en 4, 2, 3, 1 oui Samson il joue un peu plus haut voilà est-ce que Samson c'était la meilleure chose je ne sais pas moi peut-être c'était peut-être Rongier la meilleure solution mais peut-être qu'avec le retour de Payet et de Thauvin on pourra peut-être jouer dans ce système et puis il y a le retour de Strockman aussi non mais Strockman en pointe basse après tu as deux milieux sur les côtés tu mets Payet en 10 et tu mets Benedetto et Thauvin devant ça te fait quand même une compo pas trop mal sincèrement techniquement Thauvin tu vas le récupérer au moins de non mais ça je ne veux pas en janvier parce qu'à l'avenir c'est vrai qu'il faut faire Germain Amiens on l'a vu faire des changements tardifs pourquoi aussi parce que sur le banc le technologie il n'y a pas non plus voilà comment il fait ils en était conscients c'est pour ça que je dis il ne faut pas trop tirer là-dessus parce qu'en début de saison quand ils ont pris trois joueurs ils étaient conscients que l'effectif serait extrait qu'il y aurait des jeunes qui seraient sur les bandes de touche Loan va le payer ça vous pensez de ne pas avoir assez recruté si tu as des suspens ou des blessures pardon ou des blessures à long terme tu le paies pour moi l'Olympique de Marseille ce qu'il manque c'est les attaquants c'est sur les côtés surtout parce que bon au camp poste c'est parti pour moi aujourd'hui c'est le souci de l'Olympique de Marseille il est là mais malheureusement je pense qu'il n'est pas que là on le voit aussi avec le poste de latérale gauche là encore on bricole avec Sakai parce qu'à ma vie il n'est pas au niveau avec Sakai à gauche ça peut passer mais est-ce que c'était si compliqué que ça de trouver un latérale gauche en prêt pour avoir une solution supplémentaire parce que là du coup il se retrouve coincé parce que s'il met Sakai côté droit Sars c'est pas l'assurance sociale sécurité sociale pardon je lui fais un mélange du coup c'est compliqué parce que du coup tu n'as plus d'autres solutions non plus après parce que tu vois tu en as à côté de latérale droit donc c'est compliqué moi je trouve que l'effectif il est quand même très court je suis d'accord avec Victor tu joues à Amiens avec Radonich d'un côté Germain de l'autre côté je suis d'accord bien sûr c'est pas Brounassar que tu es obligé de faire jouer et après tu fais rentrer pour aller te faire gagner un match tu es obligé de te faire rentrer un joueur de 16 ans il y a dit il n'est pas prêt il y a dit non 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 il ne faut pas les cramer ces jeunes il faut le laisser grandir mais bon moi on en parle beaucoup dans ma vie moi en tant qu'entraîneur c'est sûr qu'il ne fait pas toujours des grands mais il a une qualité quand même c'est qu'il participe au jeu sur le côté gauche il apporte des solutions il a envie sur le plan défensif c'est vrai qu'il y a 10 ans je suis d'accord je suis d'accord quand tu es un joueur que tu es sur le banc que tu le sais très bien tu es mieux que moi si tu es un joueur qui fait autant de fautes défensivement sur le replacement il va arriver un moment donné tu vas dire oh aujourd'hui tu vas chercher le droit pour faire jouer à gauche et donc il n'y a pas la solution tu mannes des équilibres tu mannes des équilibres c'est tout tu enlèves un pied gauche tu enlèves un pied gauche mais c'est vrai mais c'est vrai que pardon pour revenir à ce qu'il dit offensivement dans l'envie dans l'envie il est présent quand même en ma vie c'est vrai que non mais là il a débuté la saison avec un super état d'esprit après le problème qu'il a c'est que sur les centres il ne s'applique pas assez et il a ses sottes de concentration je pense que c'est une maladie marseille il a des oublis des oublis sur certains marquages et aussi il a ce défaut on en parlait tout à l'heure par rapport à l'arbitrage c'est que dès que ça ne va pas il pète les plombs il gueule et ça c'est pas bon ils sont trop nerveux ces joueurs pour finir sur ce gros débat quand vous voyez le calendrier qui attend l'Olympique de Marseille après la trêve si vous ne l'avez pas en tête je vais vous le donner alors c'est Strasbourg Lille Paris Monaco en Coupe de la Ligue et Lyon est-ce que vous êtes confiant sur le mois qui arrive après ce qui vient de se passer du côté de l'Olympique de Marseille est-ce qu'il y a des motifs pour être confiant moi je me trouve des motifs de satisfaction en me disant que l'Olympique de Marseille va pouvoir se surmotiver en jouant contre le gros c'est ce que j'espère là je parle en tant que supporter c'est mon coeur marseillais l'ancien joueur qui parle je me dis que quand tu joues les gros matchs c'est bizarre à dire mais la motivation n'est pas la même les semaines d'entraînement ne sont pas les mêmes les attentes ne sont pas les mêmes on a pu voir cet état de Lyon hier même si le baptiste n'est pas très beau oui mais ça reste maintenant Paris on va avoir de grosses difficultés maintenant Lyon Lille quel Lyon quelle Lille aussi voilà donc voilà peut-être mais c'est plus inquiétant de jouer ces équipes-là que de jouer Strasbourg Reims même si Reims fait des performances Amiens voilà d'autres équipes mais c'est vrai que ça fait mal à la tête quand même Victor en tant qu'entraîneur on en parlait tout à l'heure on se dit tiens on va jouer on aura une période un peu plus non on voit pas les choses de la même façon tous les matchs sont difficiles parce que bon tu joues contre l'Olympique de Marseille il ne faut pas oublier et donc l'adversaire il est motivé il est hyper motivé puis tout le monde sait aussi qu'aller à 90% les matchs sont télévisés donc les joueurs ont envie aussi de se mettre le dimanche voilà donc moi là-dessus voilà là-dessus je me dis que pour l'Olympique de Marseille tous les matchs sont difficiles alors après on tombe après de jouer Lyon jouer Paris Monaco Nice tout ça ce sont des matchs un peu particuliers Bordeaux aussi ce sont un peu des matchs particuliers donc là c'est sûr que la motivation va être là tout le monde va se préparer on sait que bon tout le monde a envie de jouer voilà c'est là-dessus je ne me fais pas trop de soucis je pense qu'ils seront à la hauteur de l'événement le fait de récupérer aussi des joueurs on pense à Payet c'est peut-être ça qui va faire la différence l'équipe comme je disais tout à l'heure à Montpellier elle tournait bien et on voyait ce pressing on voyait même des mouvements offensifs intéressants donc là il va avoir un temps très court quand il va récupérer tout le monde avec le premier match Payet il ne va rejouer que le match à Paris Strasbourg il n'y aura toujours pas Alvaro a priori mais peut-être que pour Paris il y aura Alvaro de retour Payet de retour donc déjà c'est quand même deux joueurs hyper importants Camara rejouera dès le match à Strasbourg donc ça fera trois titulaires en plus Strootman rejouera aussi donc peut-être que cette équipe va retrouver un petit peu l'allant qu'elle a perdu il faut espérer parce que s'ils ne retrouvent pas un peu d'allant contre Paris déjà ça peut être très humiliant donc il ne faut pas non plus prendre une fessée face à Paris pour pouvoir enchaîner les autres matchs alors quand on regarde le classement l'Olympique de Marseille est huitième et ce qu'il y a de marrant c'est que l'Olympique de Marseille est à six points de la deuxième place qui est occupée par Nantes mais accrochez-vous l'Olympique de Marseille n'est qu'à cinq points du dernier Metz Metz c'est quand même incroyable on a l'impression en fait que le champion en tout cas pour les gros entre guillemets il n'a pas commencé Lyon est à la rue Monaco est à la rue Lille fait bien mieux que nous à peine mieux il y a un peu Bordeaux qui revient Bordeaux mais ils sont là Bordeaux et Nantes Bordeaux et Nantes pour l'instant il y avait Angers mais ce ne sont pas au départ les concurrents pour le podium même Paris pour moi ils n'ont pas encore démarré ils ont déjà deux défaites deux défaites déjà donc bon dans trois semaines un mois je pense qu'ils auront fait une certaine différence c'est là où on va voir justement avec ces matchs-là mais pour l'OM avec les résultats qui ont été faits c'est d'abord dommage mais aussi c'est bien aussi parce que tu n'es pas lâché oui tu n'es pas lâché aujourd'hui on ne peut pas non plus dire l'Olympique de Marseille ils regardent derrière parce que si on regarde derrière c'est que ça va très mal et que bon il faut se faire du souci il faut regarder devant voilà il faut regarder devant et tu te dis ils ne sont qu'à 4 points s'ils viennent te battre entre temps il y aura eu des matchs qui permet à nous de toujours être d'espérer en fait d'espérer de dire si on bat cette équipe-là on ne revient plus qu'à 3 points on ne revient à 2 points parce que la saison dernière on a passé tout le début de saison aussi à réfléchir comme ça tu es obligé de t'accrocher à quelque chose tu as le plan comptable soit tu le vois à moitié vide à moitié plein mais moi je pense qu'il fait la différence ce n'est pas forcément le plan comptable c'est ce que tu proposes et moi le truc qui me rassure c'est ce que j'avais vu la première mi-temps face à Montpellier je me dis si Villas-Boas il arrive à mettre ça en place je m'inquiète beaucoup moins par contre si c'est le match comme à Dijon ou la première mi-temps face à Amiens là je m'inquiète allez messieurs on va s'arrêter là merci beaucoup Nico merci beaucoup Victor tu reviens quand tu veux c'était vraiment un plaisir un honneur de t'avoir avec nous avec Jean-Charles écoute moi c'était un plaisir d'avoir avec toi mon iné avec qui j'ai appris beaucoup de choses d'être le boucher et pas le veau voilà on va terminer je suis les carisseurs du mi-temps merci à tous de nous suivre sur Football Club de Marseille sur la chaîne YouTube abonnez-vous à cette chaîne n'oubliez pas à 30 000 abonnés donc c'est très bientôt on vous offre un maillot d'un joueur de l'Olympique de Marseille prochain débat foot ça sera pas jeudi ça sera lundi prochain à bientôt ciao ciao